Salut et bienvenue par ce beau lundi ensoleillé en face à Pierrot. Et la première question est d'Anatole du 49. Bonjour Pierre, certains supporters se réjouissent de la blessure de Milan Skriniar, notamment à cause de sa lenteur sur les contre-attaques adverses. Que pensez-vous de leur réaction ? De toute façon, je pense que c'est toujours profondément nul de se réjouir de la blessure d'un joueur, qui soit un joueur d'une équipe concurrente, et encore pire quand c'est un joueur de ton club et qui défend tes couleurs. Voilà, bon, ça ne m'étonne pas. Il y a des supporters qui n'ont vraiment pas la lumière dans toutes les pièces. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Skriniar est blessé, que Kimpembe est blessé, que Nuno Mendes est blessé, et que les solutions en défense au PSG commencent à se raréfier, et qu'il va falloir faire attention. À l'atel du 49, encore, quels sont vos pronostics masculins et féminins pour l'Open d'Australie ? Comme d'hab, Djokovic a la petite blessure qui va bien avant le tournoi. On sait, puisqu'il avait même gagné l'Open d'Australie, qu'il déchirera la cuisse, que ce n'est pas le genre de choses qui le gêne. Je pense qu'en l'état actuel des choses, ne pas pronostiquer la victoire de Djokovic serait très... Enfin, pas bien, quoi. Attention à Siner. Quant à Alcaraz, c'est un petit peu le point d'interrogation, parce qu'il n'est pas au mieux depuis sa victoire à Wimbledon. C'est incroyable d'être déjà aussi fort et d'être aussi perfectible. Voilà. Mais je pense que, très logiquement, le vainqueur de l'Open d'Australie sera chez ces trois-là. Quant aux filles, c'est trop compliqué. Il y a toujours... Bon, il y a quand même Rimarinka, Sabalenka et Giatek qui semblent se détacher du lot, mais ça peut très bien sourire à quelqu'un qu'on n'a pas vu venir. C'est malheureusement, d'ailleurs, souvent trop le lot du football... Du football, du tennis féminin. Question de Créa. Le mercato d'hiver a commencé, étant supporter de Brest, et au vu de notre superbe première partie de saison, j'ai peur que des gros clubs français ou étrangers viennent nous prendre nos meilleurs joueurs, exemple Lilian Brasissier. Oui. L'avantage qu'a l'équipe de Brest, c'est que ces joueurs sont effectivement très performants, mais qui ne sont pas non plus très jeunes. Le meilleur exemple étant Pierre-Ales Mielou, qui a largement dépassé la trentaine, ce qui ne l'empêche pas d'être un des meilleurs joueurs du championnat. Et on sait aujourd'hui que les clubs privilégient très souvent la jeunesse dans leur recrutement. Il n'y a qu'à voir même le recrutement du PSG lors du dernier mercato, et même encore plus de ce mercato d'hiver qui prend vraiment des joueurs très jeunes. Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, moi, j'ai récupéré une carréche. Oui, moi. Voilà. Cristal75A me dit « Que penses-tu du retour de Julien Stéphan à Rennes ? À quoi est dû le manque d'affinité que tu as envers lui ? Et penses-tu qu'il est mûri dans la gestion d'un groupe sur la durée ? » On verra. On verra s'il a mûri. Moi, je pense que ce n'est jamais très bon de faire du neuf avec du vieux. Julien Stéphan a super performé lors de son arrivée à Rennes. Et que derrière, la fin, c'est mal terminé. Comme à Strasbourg. Première année magnifique, deuxième année cataclysmique. Pourquoi j'ai un manque d'affinité avec lui ? C'est parce qu'à un moment donné, juste avant, quelques semaines avant son départ, j'avais sur la foi de témoignage de nombreux joueurs du club dit qu'il y avait un gros problème entre lui et le groupe. Et qu'évidemment, il a bien pris. Il m'a même reproché de ne pas l'avoir appelé. Je vais t'appeler et tu vas me dire quoi que ce n'est pas vrai. Alors que j'ai sept ou huit joueurs de ton effectif qui me disent qu'ils ne te supportent plus. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas mon meilleur pote. Mais je le vis assez bien et je pense que lui aussi. Question de Philippe Malathier. Je n'apprécierai jamais les séances de tir au but si défavorables et si castratrices pour le football français la plupart du temps. Que pourrait-on proposer d'autres pour éviter cette anomalie sinon pour l'attribution finale d'un titre ? Pas grand-chose. Mise à part la mort subite. Mais tu peux t'exposer à avoir des matchs qui durent cinq heures et qui, en ce sens, n'auraient plus beaucoup de sens. Je pense quand même que ça fait maintenant de longues années que les tirs au but font partie du football. Et quand on voit la séance entre Lens et Monaco le week-end dernier, ça peut aussi donner lieu à un grand spectacle. J'ai toujours du mal à comprendre qu'un joueur qui est remplaçant en Turquie puisse devenir un joueur important dans un club de la dimension de l'OM. Ça fait un peu low cost comme recrutement. Après, c'est un joueur intéressant qui a de la puissance. mais il ne semble pas que ce soit le secteur de jeu où il y avait tant de manque que ça à Marseille. T'es bien agité, toi, ce matin. Allez, voilà. Alex Nissa du 06. Question tennis. On sait tous ton admiration pour Federer. Quel est le premier joueur de tennis qui t'a fait aimer le tennis ? On sait déjà qu'au vu de tes convictions, ce n'est ni Guillermo Villas ni Mads Villander. Mads Villander, je jouais avec sa raquette avant qu'il gagne Roland-Garros avec. C'est à peu près le seul lien que j'ai. J'ai joué, j'ai fait un double avec Mads Villander et Hervé Matou il y a quelques années. Avant Federer, les joueurs qui m'ont fait rêver, il y en a deux. Deux gauchers. Connors parce que j'adorais ce côté explosif qu'il avait même si son jeu était très honnêtement d'une autre époque. Et Henri Lecomte avec qui j'ai joué plusieurs fois à la boule et qui était un génie. Mais même quand je jouais avec lui, je voyais que c'était un génie. Il avait une telle facilité à la volée. Je me souviens une fois j'avais joué une demi-heure avec lui et après il y avait un gamin de 25 ans. Je dis ça parce qu'on a 5 jours d'écart avec Henri. Je suis du 29 juin 63 et il est du 3 juillet. Le gamin était 2-6 et Henri il y avait bien une cinquantaine d'années. Premier set Henri gagne 6-4 et il dit « Allez, cette fois j'attaque. Le deuxième set a duré à peine un quart d'heure et ça a fait 6 ans. C'était un joueur magique. Gentil Ghana me dit « Penses-tu qu'un transfert de Mbappé vers Liverpool soit financièrement possible ? » Je pense que l'Angleterre est un pays adapté à ses objectifs et à son jeu. Alors soit la première partie de la question financièrement possible. Oui, tout à fait. D'autant plus que Liverpool est quand même relativement sage depuis quelques années sur le marché des transferts même si de temps en temps il dépense beaucoup d'argent sur un joueur d'ailleurs qui n'est pas toujours extraordinairement rentable. Que le pays soit adapté à ses qualités ça me paraît aussi une évidence. Après, est-ce que... Après, il faut vivre toujours à Liverpool je veux dire quand tu vis à Liverpool tu ne passes pas tes journées à Anfield à écouter You Never Walk Alone il faut se taper la ville qui est quand même pas... C'est pas Copacabana c'est comme Newcastle Jean Penaccino « Quel match de Coupe de France toutes saisons confondues tu as le plus marqué ? » Ah ben clairement c'est le PSG Nantes alors qu'il me semble que c'est 83 avec la victoire du PSG 3-2 et le fameux but de José Touré que tout le monde a vu et revu et c'était un match magique entre deux équipes qui vraiment pratiquaient un football d'attaque très intéressant et surtout c'était un très grand match de mon idole pour toujours sa fête physique. Yvus me dit Mbappé a joué face à Revelle qui est une bonne chose je trouve mais il fallait-il le laisser jouer tout le match le rythme va s'accélérer dans cette deuxième partie de saison et c'est bien raisonnable. Là cette 32ème de Coupe de France a lieu à week-end le prochain match a lieu la semaine prochaine donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu qu'énormément de clubs de Ligue 1 n'avaient pas tant fait tourner que ça dans ces 32ème de Coupe après moi je me mets à la place des gens et des joueurs de Revelle si Mbappé avait été laissé au repos par la Wysénérique ça aurait été une énorme déception pour eux donc je pense que le fait qu'il était sur terrain a fait plaisir à tout le monde et voilà et le match et le mois de janvier n'est pas si chargé que ça et je veux dire un footballeur peut quand même jouer un match par semaine c'est une bonne question à laquelle j'ai pas forcément la réponse peut-être qu'il n'y a pas de stade homologué dans les dom-toms pour accueillir ma 32ème de Coupe de France où il y a quand même des désirés des désirata assez important de la part de la fêlée peut-être aussi que ça fait plaisir aux équipes de Dom-Tom de vivre la vie d'un pro de se déplacer en avion d'aller à l'hôtel peut-être aussi de venir voir la famille en métropole mais j'ai pas plus d'explications que ça j'avoue d'aller à l'hôtel et d'aller à l'hôtel